Ouais, à Austin, là. En plein pays cow-boy. Là, il est 10h30 du matin, là. C'est tôt. Ah bah ouais, même tu peux dire carrément que tu es pro-réveil. On a eu ce plan de festival, là, justement, à Austin, qui est un festival international, donc, où il y a tous les pays de représentés. Et bon, il y a nous, il y a les Tétines Noires aussi, je sais, qui jouent ici. Et bon, quand on a eu cette opportunité-là, on s'est dit, on va en profiter pour faire d'autres dates aux États-Unis, histoire de faire une tournée, quoi. À Nashville, c'était prévu, ça. Mais on ne l'a pas fait. Ouais, mais à Atlanta, non, non, non. À Atlanta, on est juste pensé à l'aéroport. Mais là, on va jouer ce soir à Austin, donc. Et après, on se rebarre et on va jouer à New York au Cibijibiz. On n'est pas surpris plus que ça par les États-Unis, à part les gens qui sont très sympas, souriants, accueillants, affables. Quand on est arrivé à l'aéroport, il y a eu des paniques d'avions. Enfin, bon, c'était une galère sans nom dans les histoires d'avions et autres. Eh bien, eux, ils le prenaient bien. Ils se font de la gueule. On s'attend à des gens speedés, stressés. Eh bien, a priori, pas du tout. Alors, on est là. Là, ici, en rouge, là. On est ici. Et nous allons ici. La place, là, ça s'appelle. Donc, nous allons descendre le Freeway 35. C'est pas vrai, jusqu'ici, et en plus, sixième rue. Ça me branche pas vraiment. Ça me branche pas vraiment. Ça me branche pas vraiment. Ça me branche pas. Ouais, j'ai acheté une Gretsch de 57. Une belle Gretsch, quoi. L'anniversaire, elle est verte. Elle est belle. Elle sonne bien. Bon, c'est fait pour faire du rockabilly ou du truc jazzy ou bluesy, quoi. Puis, bon, c'était l'endroit idéal pour en trouver une à un prix raisonnable, en bon état, quoi. Parce que c'est, en France, c'est quand même des choses qui valent très chères. On y va. C'est parti de fou, tu veux dire, c'est ça. Allez, regarde, c'est là où, là ? J'ai tué ça ou pas ? Je peux être sur ça là, j'ai pas... C'est pas lui. C'est pas lui. Hi, how are you ? I'm not Steve. Oh, ok. Hey, Buff. Hey, Buff. They want to ask you about the sound. You need this one. You guys, are you doing different book-ups? Well, kind of keeping a basement. Very far. On est au Stade. Aux Amériques. Bah, question de ça, c'est pas un peu fier. C'est là, welcome. Welcome, YouTube, machin chouette. Musical, machin. C'est très bizarre chez vous. C'est très bizarre chez vous. Monsieur et daien. Non, combien allez-vous être là ? Monsieur et daien. ... oh comme quoi Épice. Épice. Austin, c'est voire même très laid. C'est une grande zone industrielle. Et puis, voilà, les villes, c'est ça, quoi. C'est des grandes rues, avec des maisons, des magasins et tout. Mais tu sais pas si on est dans la ville ou en périphérie des villes comme chez nous, tu sais, en périphérie, c'est très laid. C'est vraiment très, très laid. Mais ils ont de la place, alors ils s'étalent. T'as pas de rue typique, des maisons, un cachet, quoi. Il n'y a aucun cachet, quoi. Ils ont pas de chance, c'est très laid. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, hein. Ils sont américains, après tout. On va faire un concert normal, comme on a l'habitude de faire chez nous. Donc on va pas essayer de leur en donner plus ou moins. Il faut qu'on soit comme on est d'habitude, quoi. Il faut qu'ils nous prennent tel qu'on est. Donc il faut pas qu'on cherche à... Surtout pas, je crois que c'est le piège, quoi. Essayer de les épater. Est-ce que vous êtes prêts ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501